Des métiers qui n'existent pas encore D'après de nombreux prospectivistes, deux tiers des étudiants actuels exerceront des métiers qui n'existent pas encore en 2030. Dans le numérique, on deviendra ainsi imprimeur de maison ou même de tissu organique, ingénieur de réalité augmentée, téléassistant de personnes âgées, spécialiste des données dans les objets connectés et très probablement créateur de son propre métier tout au long de sa vie. Se former à des métiers qui n'existent pas encore est un défi que rencontrent les générations vivant au cœur des révolutions industrielles. La révolution numérique est considérée comme la quatrième révolution industrielle. Elle requiert donc de nouvelles compétences, la maîtrise de nouveaux outils, mais aussi de fortes capacités d'ingénierie, de création et d'adaptation à un contexte par nature évolutif. Le numérique opère une transformation profonde que l'on peut synthétiser selon le principe des 3 B pour Bricks, Bits and Behaviour. Bricks, ou Brick, concernent l'ensemble des infrastructures. D'une part avec la transformation des lieux de production, de travail ou d'éducation, mais aussi à travers l'évolution des équipements et des matériels. Par exemple, dans une usine connectée, de nouveaux métiers vont émerger dans la construction des éléments avec des conducteurs de drones, des ingénieurs en réalité augmentée ou encore des imprimeurs de pièces détachées. Ces métiers vont essentiellement requérir des compétences de conception et d'ingénierie. La notion de Bits concerne tous les flux numériques et immatériels comme l'édition de logiciels, la construction de plateformes internet, mais aussi la collecte et le traitement des données, ce qu'on appelle plus couramment les Big Data. On retrouve dans cette catégorie les métiers d'analyste et de protecteur de données, tuteur virtuel ou plus original encore, manager d'avatar. Ces nouveaux métiers demanderont des compétences d'analyse et de création. Behavior concerne l'ensemble des comportements et usages liés à l'utilisation massive des outils et des services numériques. Cette catégorie verra l'émergence de métiers comme régulateur numérique pour soigner les dépendances aux outils numériques, juriste spécialisé dans l'éthique technologique ou commentateur culturel de contenu en ligne. Ces nouveaux métiers nécessiteront de fortes compétences relationnelles. Si former à des métiers n'existant pas encore peut paraître déroutant, il est en revanche possible de se préparer. Plusieurs écoles novatrices qui forment des codeurs ou les journalistes de demain ont pris en compte cette nécessité dans leur pédagogie. Leur objectif est de donner beaucoup d'autonomie aux étudiants, de les faire travailler ensemble sur des projets, de leur apprendre à apprendre, de privilégier l'apprentissage de la recherche sur le web plutôt que l'enseignement magistral. Il s'agit aussi de les doter d'une solide culture générale pour leur permettre de rebondir et de s'adapter aux évolutions rapides liées aux phases de transition. Pour tous ceux qui sont déjà dans la vie active, il est probable que de nombreuses compétences requises pour ces métiers numériques en gestation soient déjà dans votre curriculum, comme par exemple la culture générale, mais aussi les méthodes de travail et les compétences relationnelles.